Alors, nos invités, Sandrine, on sait donc que vous avez Danse avec les stars vendredi et le mercredi 23, 50 minutes inside. Voilà, le samedi, la spéciale d'entre les feuilles de 50 minutes inside, un boulot. Et puis dans 50 minutes inside, vous allez réserver une place à Marina Key, album RTL de l'année. Elle est extraordinaire cette fille. Elle est toute jeune, elle est toute 17 ans, c'est incroyable. Son album est vraiment superbe. Elle a une voix sublime. Et vous, vous serez tous les deux le 31 avec Arthur pour une spéciale d'Arthur, tout est permis. Bien sûr. Et puis Christophe, alors vous, bon, il y a toujours les grosses têtes en plus. Exactement, oui, je m'éclate dans les grosses têtes. Vous amusez bien ? Ah oui, c'est génial. Ils vous ont buscité ? Il s'est de retour demain et à chaque fois, c'est la récré, on s'éclate. Et c'est un bonheur d'être aussi libre et de s'amuser et d'amuser aussi les auditeurs. On a vraiment l'impression qu'il y a un côté famille, les auditeurs font partie de la bande, comme ici, j'ai l'impression. Mais vous allez faire toutes les émissions d'Artel, l'heure du crime, cet après-midi, pour nous parler de Carole Rousseau. Pourquoi ? Il y a des noms qu'on prononce. Je savais qu'il fallait chauffer là-dessus. Mais c'est ma copine, Carole Rousseau, arrêtez. C'est la seule ? Oui, c'est la seule. La question imposée, à poser. La question imposée, à poser. Il est pour les deux. Il y a une pénurie de papier, donc c'est une pour deux. Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Il faut lire la question. Y a-t-il une émission, un genre d'émission que vous refuseriez de présenter et pour quelles raisons ? C'est moi qui réponds ? Le journal du art, je pense que je pourrais le faire. Non, le JT, je l'ai fait longtemps sur MCI, mais c'est vrai que les gens oubliaient presque de passer du JT à Secret Story. Je peux comprendre que ça se voit un peu plus. Généralement, on répond à la télé-réalité, mais vous ? Non, honnêtement, c'est les émissions sportives, parce que je n'y connais rien, alors je ne serais vraiment pas crédible. Une émission sportive, ce ne serait vraiment pas possible. Moi, je pense que sur les jeux, je ne serais pas terrible. Pourtant, j'adore regarder les jeux. Vous n'allez pas remplacer Julien Lepers ? Je ne suis pas sûre que je serais... Vous en avez fait ? Non, c'était pas un jeu. Je parle un jeu, les jeux... Pardon ? T'es obligé de crier pour parler ? Non, mais enfin, le kéno, c'est un tirage, mais un jeu avec... Une mécanique. Voilà, exactement. En fait, elle ne comprend pas toujours les règles dans les jeux, donc c'est compliqué. Ils ont bien répondu. On va jouer maintenant ensemble avec les chansons sur lesquelles on danse. Sur lesquelles on danse, exactement. Stéphane Bern, à la Bonheur, sur RTL. Alors, folle ambiance ce matin dans la Bonheur. On va se déshabiller avant la fin de l'émission. Non, ça, c'est pas... On n'est pas obligé d'en suivre. Ah, bah oui, mais c'est bien. C'est lui qui l'a fait splash. On peut s'amuser à billets. Christophe Vaugrand, qui sont nos invités. Patrice, vous voulez nous faire jouer avec des chansons qui nous font danser ? Parce qu'il y a évidemment Danse avec les stars, le 18 et le 23, sur TF1. Donc, vous allez jouer avec Sandrine et Christophe. Ah, j'adore. Mais ils sont très forts. Vous n'êtes pas... Oui, il va perdre. Contre Cyprien, Régis et Rélic. Ah oui, pardon. Alors, on joue contre eux. Vous n'avez pas compris. Et alors, donc, si vous avez la réponse, vous levez la main, comme d'habitude. On y va. Premier extrait. Je suis là, Michael Jackson. Voilà. Alors, maintenant, on va oublier la main. Voilà. Je te dis tout de suite. C'est chacun pour soi, OK ? C'est la guerre. C'est la guerre. T'as compris du sard, la guerre. Ça va. C'est la guerre ? Oui. Bon, alors, un point pour vous. Mais on danse, mais Régis avait levé la main au premier, quand même. Non, non, pas du tout. Oui, mais il ne savait pas la réponse. Alors, on lève la main ou on ne lève pas la main ? Non, non, moi, je crie. Alors, pas tous en même temps, je ne comprends plus rien. Vous savez, nous sommes des honnêtes hommes. Que dit le réalisateur ? On lève la main, on écoute. On lève la main, on écoute. C'est un blague test. Et j'en ferai raté à lever la main au premier. Donc, vous ne donnez pas la réponse tout de suite, d'accord ? Allez, c'est parti. Allez, là, comment vous faites ? C'est bonheur, Raspoutine, j'ai levé la main en premier. C'est Sam qui arbitre. Moi, je ne ferai jamais le blague test de Boccolini avec vous. Vous êtes un gros tricheur, Boccolini. Je vais le remettre dans la piscine. Un point pour vous. Et puis, Eric, moi, je serai vous. Laissez quand même les invités gagner. C'est une simple politesse. Parce que je ne sais pas. Parce qu'il est dans l'équipe des invités. C'est pour ça qu'il existe. Si c'est pour une victoire comme celle-là, je préfère ne plus participer à ce jeu. Non, non, non. Cette mascarade, c'est scandaleux. Troisième extrait. Tout est truqué. C'est pas Luis Prima, là. Mais c'est quoi la chanson ? C'est Luis, c'est Luis. C'est Luis Mariano. C'est la quelle version, ça ? Just a Gigolo. Just a Gigolo. Mais c'est quelle version, ça ? C'est ça. C'est pas Luis Prima. Non, on l'avait pas. Luis Prima, c'est pour ça. Attention. Si vous aimez le rock, ça, c'est facile. Everybody loves somebody. Neat, neat, neat. Et le nom de vous ? Et le nom de vous ? They're Bruce Brothers. They're Bruce Brothers. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Et le nom de vous ? Bien répondu, Stéphane. Oui, presse. Attention, ça, c'est de l'anglais en même temps. Ça fait deux ans pour vous. Il n'y a pas un petit folk stroke ? Ah, la Macarena, Los del Río. Il est trop fort. Et vous avez la chorégraphie sur RTL.fr. Eh, Macarena ! Il va vraiment se déshabiller avant la fin de l'émission. Il adore ça. En fait, vous allez aller dans Camping Paradis. Oh, mais peut-être. Ça fait la fiesta boum boum. Bravo, je le fête. Bravo, 3-1. On continue avec quelque chose de plus. J'ai un anniversaire animé ce week-end. Je le fais aussi, oui. Les bar mitzvahs, les mariages, tout. On danse là-dessus ? Oui. C'est classe. Michel Jonas ? Oui. Michel Jonas, oui. En-Vladus-Law. Ah oui, on danse là-dessus, oui. Pas vous, Eric. C'est ça. Moi ? Moi, dans les boîtes où je vais, il n'y a pas Michel Jonas. Vous devriez essayer. Non, il ne faut pas l'enverter. 3, 2. Un truc à l'endez. Non, non, non. Sandrine a levé la main. Sandrine a levé la main. Sandrine, je crois. Voilà, Patrick Hernandez. C'était quoi ? 5, 2, 3. On s'est fait dire Gérard Hernandez. Non, mais vous ne le gardez pas. Les bitches. Les bitches, you should be dancing. Les premiers, hein. Je crois qu'ils étaient avant. Tu peux avancer. Oui, mais alors, on ne savait même pas que ça repartait. On a bien les jouets, ils ont gagné les invités. Mais quand ils ont un casse-t-il, pas tous ? Attention, dernier extrait, il compte deux points. Grease. You're the one à l'avance. Exactement, et John Travolta. Et voilà, on se voit l'avance. On a gagné, bravo. Et bien voilà, bravo. Qui a gagné Stéphane ? C'est nos invités. Parce que moi, j'ai contribué que... Ah non, vous allez. Mais si, quand même. Pour un point. Pour les blues brothers. N'est de somebody. Moi, je veux bien qu'on continue à faire le système du bras levé. Mais allez chez L'Octalmo, hein. Parce que vous ne voyez jamais. Ça m'arbitre. Ils s'en fouillent de chez KCM. Arrêtez, arrêtez. Investissez dans des buzzers. Je veux dire, l'histoire nous donnera raison. Le vrai joueur. 11h, 12h30. À la bonne heure. Stéphane Berne sur RTL. Toujours avec Sandrine Gettier et Christophe Beaugrand. Alors, c'est normal de parler de ce qu'il y a dans l'actualité. Alors, ce soir, évidemment, dans la curiosité, est un vilain défaut. Nos amis Thomas Hugues et Sibdeni Bonnec. Sibdeni Bonnec, oui. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est Denis, que j'adore. Et nous présenterons les 70 ans du magazine Elle. Je l'adore, C'est Denis. Avec Katel Poulikane, qui est rédactrice en chef à Elle Magazine. Mais, Patrice, vous avez vu ce numéro de Elle, le collector. On a essayé de reconnaître tous les gens qui sont sur la couverture et on n'y arrive pas. Alors, c'est une couverture qu'il faut déplier en trois, en fait, pour bien se rendre compte. Il y a du monde. On connaît pas tout le monde. Il y a du beau monde. Il y a un chien. Il y a un chien, oui. C'est 70 ans, 70 retouches. Je suis en train de regarder la photo. Non, mais c'est quand même ébouille quand on regarde la photo parce qu'il faut la déplier en trois pour voir toutes les comédiennes. En revanche, dès la couve, il y a le chien. Moi, je serai à la place de la comédienne dans la deuxième page. C'est dégoûtant. On a préféré mettre le chien en couverture plutôt que moi. Mais il y a surtout Catherine Deneuve vis-à-Bella Génie. Avec des chapeaux pointus pour faire la fête. Et Monica Bellucci. Et la Bectie. Mais visiblement, elles ont bouffé aussi les pédistries. Il y a des assiettes avec des gâteaux. Il y a quoi dans ce numéro anniversaire ? Justement, il y a un sondage sur la femme de 2015. Alors, elle ressemble à quoi ? Vous êtes la femme de 2015, Sandrine. Est-ce que vous seriez d'accord ? Qu'est-ce qui est essentiel au bonheur d'une femme ? 91% les enfants. Ça n'évolue pas tellement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme option ? 63% la famille, 60% la vie sentimentale. Ah oui, l'amour quand même. Oui, l'amour. Et alors, ce qui a quand même évolué depuis 70 ans, on respecte plus les femmes. 56%. Et ce qui a beaucoup évolué, évidemment, c'est la liberté sexuelle qui a beaucoup changé. Il y a eu de la régression par rapport à l'année 70. Oui, c'est vrai. C'est vrai, à votre époque, ça y allait. Vous en avez profité. On a connu les belles années. Patrice Carmouz a coucouniètre abattu. Et aujourd'hui, des procès ? Oh non, j'y crois. Alors vous savez, tiens, c'est assez amusant ce que vous dites parce qu'il ne faut pas voir, parfois savoir caché qu'on a été infidèles. Alors, qui est d'accord ? Alors les 15-24, on est d'accord à 34% et les 60 ans à plus de 60%. Mais ça, c'est l'expérience, ce qu'on appelle la sagesse. Au bout de 60 ans, il y a eu plus d'opportunités, c'est ça. Mais pour 51% quand même des femmes, le sexe n'est pas essentiel au bonheur. Ah bon ? On peut s'en passer. J'aime bien ton abon, Sandrine. C'est une courte majorité. Non, non, 61% disent avoir déjà passé de longues périodes sans faire l'amour. Mais qu'est-ce qui est essentiel alors au bonheur ? Mais ce qui est essentiel, c'est les enfants, vous l'avez dit ? Les enfants, le ménage. Les enfants, la famille et la méchantimentale. Un aspirateur. Je n'ai pas un grand spécialiste, mais bon, pour faire des enfants, il faut faire un petit peu de sexe avant tout de même. Vous savez, tiens, combien de moins de 34 ans, de 25-34 ans, de femmes ou de piercing à votre avis ? 20%. 20%. 20%. 40%. 43%. Non, ça fait beaucoup. 25-34 ans. 43% et un tatouage ? Mais pourquoi ? 50%. 52%. Non, bizarrement, 25%. Il y a moins de tatouages que de piercing. Est-ce que le piercing, tu peux l'enlever alors que le tatouage, c'est plus compliqué ? C'est la fin du porte-clés. Et combien ont déjà regardé un porno ? 98%. 80%. Alors oui, donc tout le monde ne l'avoue pas parce que là, le sondage est 61%. Ça paraît assez peu, oui. 40% de piercing. Voilà, on en saura tout dans le magazine Elle. Et alors, les femmes sont devenues plus ambitieuses en 70 ans. Plus ambitieuses, plus libérées, plus audacieuses, plus sûres d'elles, mais aussi plus stressées. Ah oui, ça arrête. Et ça va, on ne peut pas se t'en voir. C'est le revers de la médaille. Aujourd'hui, c'est Sandrine, la chef de Danse avec les Stars. Vous voyez, c'est bien la preuve. Exactement. Elle a pris le power. On va vous retrouver dans un court instant. Alors, avant de se quitter, de dire au revoir à Sandrine Quétier et Christophe Beaugrand. Patrice, il y a deux livres. Puisqu'on parle de télévision, il y a un grand monsieur qui nous a quittés cette année. C'était Jacques Chancel. Alors, il y a deux livres. Il y a Les Années Chancel, radioscopie d'impassionné par son épouse Martine Chancel. Avec des photos et tous les portraits de ceux qui sont passés au Grand Échiquier. Je trouve que, voilà, pour Noël... Il y a même des fards sur le Grand Échiquier. Parce que là, on apprend, par exemple, qu'ils avaient fait un faux bouquin de Jacques Dutronc. Critiqué par Bernard Pivot. Le bouquin n'existait pas. Alors, il n'y avait que les 50 premières pages. Et après, il paraît qu'il y a 10 éditeurs qui sont précipités en disant, mais on veut l'éditer, on veut l'éditer. Mais le bouquin n'existait pas du tout. Mais voilà, deux beaux livres autour de Jacques Chancel. C'est bien de parler de ce grand monsieur de la télévision. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir invités. Sandrine Quétier. Sandrine Quétier. Alors, et Dieu dans tout ça. C'était un bonheur de venir ici. Un bonheur d'être chez vous, mon Stéphane. Oui, j'en ai honte du lait du croupion pendant toute l'émission. Vous l'avez adoré. J'adore. À la bonne heure. C'était le vrai Stéphane Bernd. Le vrai Stéphane Bernd qui vient de s'exprimer. Mais merci en tout cas. Danse avec les stars. On vous retrouve le 18, le 23. Et puis les émissions entre les fêtes. Et puis le 31 avec Christophe Beaugrand. Et puis Christophe, on vous retrouve sur RTL. Et puis 50 minutes inside. Oui, je reprends en janvier. Voilà, et faites une place à notre Marina Kay. Album RTL de l'année. Merci à tous les deux. Avec plaisir. Merci à vous. Demain, nous serons avec Bernard Campon et Thierry Lhermitte. Voilà, le syndrome de l'Écossais. Ils seront nos invités. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. À l'écoute d'RTL. RTL, il est midi et demi.